Le secteur textile et l'habillement se portent assez bien. Nous comptons à peu près 400 entreprises sur la région Tongé-Téton-Alfossima. Ces entreprises emploient 80 000 personnes qui correspondent à 40% de l'emploi total du secteur sur le Maroc. Comme vous le savez, le secteur textile et l'habillement est le premier employeur de la main-d'oeuvre au Maroc. Ceci se traduit par un enjeu socio-économique assez important. Sur la région Tongé-Téton-Alfossima, il y a pas mal d'investissements qui se sont réalisés sur cette région. Cette spécificité correspond exactement à l'aval, c'est-à-dire la création des entreprises de confection. Et ceci, c'est parmi les défis à relever prochainement. Effectivement, les défis à relever, nous avons un défi majeur. C'est le passage de la sous-traitance à la co-traitance et aux produits finis. Il faut que la région Tongé-Téton-Alfossima développe son modèle économique et devienne un apporteur de solutions. Et c'est exactement ce que cherchent les clients actuellement. Les défis que nous avons à soulever, c'est le passage de la sous-traitance à la co-traitance et aux produits finis. Ceci va nous donner une amélioration de la valeur ajoutée de l'offre marocaine. Aussi, nous avons comme défi le renforcement de l'aval, parce que c'est un élément clé pour notre compétitivité. Et je dirais aussi, ça va nous permettre un accès beaucoup plus important au marché européen, voire aussi le marché américain. Aussi, parmi les défis que nous avons à relever, c'est dans le secteur de la formation. Il faut absolument que la formation s'adapte aux besoins des entreprises marocaines, surtout en matière de stylisme et modélisme. Le Maroc doit s'inscrire aussi dans un climat éco-responsable, parce que c'est exactement ce que cherchent et la tendance qui fait la différence dans la production des grandes marques de mode. Le manque de l'amont ne nous permet pas d'exploiter la potentialité offerte par les accords de libre-échange signés entre le Maroc et l'Union européenne, et notamment entre le Maroc et les États-Unis. Un autre frein, c'est les dispositifs de financement. Il faut que les banques nous suivent un peu sur tout ce qui est dispositif de financement, parce que vous savez très bien que le passage de la sous-traitance aux produits finis impose un financement assez important, ce qui se traduit généralement dans un BFR qui nécessite pas mal de financement. Le plan d'accélération industrielle Le plan d'accélération industrielle a permis de redynamiser le secteur. Nous avons à peu près 200 conventions signées sur la région Tanger-Tetouan-Fusima, 61 conventions signées. Grâce au plan d'accélération industrielle, nous avons 70 000 emplois engagés dans un investissement total de 5 milliards de dirhams, et nous avons atteint un chiffre d'affaires à l'export de 38 milliards de dirhams. C'est un record absolu, dont 12,2 milliards de dirhams de chiffres d'affaires additionnels. C'est un niveau record, surtout que dans les 12,2 milliards de dirhams additionnels, on trouve 8,6 milliards de dirhams qui sont destinés 100% à l'export. Grâce au plan d'accélération industrielle, nous avons pu avoir des conventions qui nous ont aidés à réaliser des investissements, notamment en JV avec des groupes européens. Par exemple, nous avons ici la création d'un écosystème qui correspond à trois entités de production, qui sont VitaCouture, VitaConf et DeepRince. Ceci a permis de créer un écosystème qui répond exactement à la demande d'apporteurs de solutions, et c'est exactement ce que recherchent les clients. Nous avons aussi d'autres projets dans la région, notamment dans le tricotage, un écosystème de mailles qui a été créé par le groupe Alotex, et aussi une JV entre Alotex et Texas-Saint-Anne-des-Binas pour créer une usine de recyclage. Ceci est très important pour la région Tanger-Tetuan-Kosima, parce qu'elle s'inscrit exactement dans la tendance de ce que recherchent les grandes marques actuellement. Nous comptons dans l'Assemblée Générale du mois de septembre la création de nouvelles régions, notamment la région de l'Oriental, la région de Casablanca et la région sud de Marrakech. Ceci va nous donner des interlocuteurs de toutes les régions du Maroc pour avoir toutes les inputs, pour savoir c'est quoi les spécificités de chaque région et en quoi l'AMIT pourrait aider toutes les régions du Maroc.